Bonjour chers osmophiles, bienvenue sur cette vidéo qui est la dixième vidéo de ma chaîne. Alors pour l'occasion, j'ai eu envie de vous proposer un format un petit peu différent dans un autre décor. Là il s'agit d'un tag que j'ai préparé, un tag parfum de ma vie. J'invite d'ailleurs les autres créateurs de contenu à y répondre s'ils en ont envie. C'est donc un jeu de questions réponses qui va permettre de me présenter d'une autre façon. Bienvenue sur mon osmographie, parfum d'hier et d'aujourd'hui. A l'ordre du jour, 30 questions, 30 réponses. J'ai les questions ici, alors on y va, c'est parti. Depuis quand es-tu sensible au parfum ? Alors mon tout premier souvenir parfumé agréable remonte à la maternelle. En fait, ma maîtresse de grande section portait un parfum, en tout cas portait une odeur que j'aimais beaucoup. Mais là c'est un grand point d'interrogation, je ne sais pas ce que c'est. Il m'est arrivé de recroiser des personnes qui sentaient cette odeur. Je me suis dit la prochaine fois que ça m'arrive, j'arrête la personne, je la suis, je la piste. Et je lui demande c'est quoi ce parfum ou peut-être être une crème, je ne sais pas. Malheureusement, ça fait peut-être une bonne dizaine d'années que je n'ai plus senti cette odeur. Donc ça reste une quête, un point d'interrogation. Il m'est même arrivé d'aller dans les parfumeries exprès pour sentir, essayer de déceler ce parfum. J'ai même eu une vendeuse qui s'était prise au jeu avec moi et on était parti sur les plus vieux parfums qui pouvaient exister. Parce que c'est un souvenir qui remonte à 85 je pense. Voilà, pour l'instant j'ai fait chou blanc. Après, ma passion du parfum s'est développée à l'adolescence. Même à la pré-adolescence, je me souviens le premier parfum où je me suis vraiment dit aussi « Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon ! » C'était le parfum d'une tante et je lui avais demandé ce que c'était et c'était Chalimar de Garlin. Un parfum que je sentais à chaque mariage, qu'elle portait l'été notamment. Et voilà, qui reste un parfum dans mon cœur. Après, à l'adolescence, je collectionnais les miniatures, je collectionnais les posters. C'est un univers qui me parlait beaucoup et j'ai même eu envie à un moment donné d'être née jusqu'à ce que je découvre que c'était quand même des études scientifiques et donc ce n'était absolument pas fait pour moi. Et puis, cette passion du parfum m'est revenue là vraiment dernièrement parce que tout simplement j'ai davantage de temps pour moi actuellement. Mes filles ayant un peu grandi, je peux davantage retourner sur des activités, sur du sport, sur différentes choses qui me font plaisir. La deuxième question de ce tag parfum de ma vie. Que t'apportent les parfums ? Alors, pour moi, il s'agit déjà d'émotions. C'est également un vecteur de souvenirs énorme. Les parfums, quand je les choisis, vont donner le ton d'une journée. Je vais me diriger vers telle ou telle fragrance vraiment en fonction d'une humeur, d'un état d'esprit, d'un besoin. Je vais y retrouver du réconfort quand j'en ai besoin, de la confiance aussi quand j'ai besoin d'un parfum un petit peu qui va me booster et ça va appuyer ma féminité. C'est même le parfum qui a la dominante sur ma tenue, par exemple. Je vais d'abord choisir mon parfum et en fonction de ce parfum, la tenue adaptée et non pas l'inverse. La troisième question. Quels sont tes parfums signatures ? Alors, mon tout premier parfum signature, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, il s'agissait d'Ivresse, d'Issaint-Laurent, parfum qui a été vraiment dans ma vie de mes 18 à mes 21 ans peut-être, qui était le parfum auquel mon entourage m'associait. Après, bien plus tard, je n'ai pas toujours eu un parfum signature, ça a été l'eau de Chalimar. Alors, eau de Chalimar, c'est un parfum qui malheureusement n'existe plus, qui a été absolument sublime. Je le regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup ce parfum. Ensuite, le troisième parfum signature, mais on fait quasiment à chaque fois des bons de 10 ans en 10 ans. Il s'agissait d'Obsession de Calvin Klein, un parfum, je vous ai déjà parlé de celui-ci, également dans une vidéo. Un très bel ambré. Alors, actuellement, je n'ai plus à proprement parler de parfum signature. Je pense que si l'eau de Chalimar existait encore, il pourrait continuer à être mon parfum signature. Alors, quel est ton parfum de printemps ? Je regarde encore dans mon coffre au trésor. Pour ce printemps, il s'agit de Champs-Elysées de Garlin. D'ailleurs, je n'en ai pas mis encore aujourd'hui. Hop, je vais me faire plaisir. Très, très beau parfum, à base de mimosa, qui sent aussi, qui a vraiment un côté crème cosmétique. Parfait pour la saison printanière. Cinquième question, on continue dans les saisons. Quel est ton parfum d'été ? Alors, un parfum d'été que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est Ascent Dicei Miyake. Là, on est sur une très belle création. Parfum vert. Alors, c'est pareil, qui n'existe, pour ainsi dire, plus. On le retrouve quand même sur certains sites internet. Si vous l'aimez, il y a encore la possibilité de l'acquérir. Ce parfum-là, je l'ai déjà porté au moment de sa sortie. J'ai adoré le porter. Là, c'est vraiment un parfum qui va m'accompagner l'été, quelle que soit mon activité, que je sois au travail, que je sois en ville, que je sois en vacances. J'aime beaucoup, beaucoup cette fragrance. Ce qui nous mène, bien logiquement, au parfum d'automne. Là, c'est Cache Noire de Laboratorio Olfativo. Une marque italienne, cadeau de ma belle-sœur italienne. Très, très belle ambrée, que je vais porter avec grand plaisir, effectivement, dès que le temps va se rafraîchir un petit peu. Et pour clore le bal des saisons, quel est ton parfum d'hiver ? L'hiver dernier, j'ai beaucoup porté Toccade de Rochas. C'est un parfum qui me fait tout de suite penser à mes vacances pendant l'hiver, où je prépare souvent des pâtisseries avec les enfants. Et voilà, c'est un parfum qui me rappelle ces moments tout simples en famille où on est au chaud tranquillement à la maison. Alors, huitième question. Quel parfum te rappelle un beau souvenir ? Alors, c'est Green Tea d'Elisabeth Ardenne. Paradoxalement, ça me rappelle un beau souvenir, mais c'est un parfum qui a une odeur, finalement, que je n'aime pas tant que ça. Un beau souvenir, tout simplement, parce que c'est le parfum que j'avais acheté il y a pas mal de temps maintenant, au moment de ma toute première grossesse. Donc, c'est un parfum qui me rappelle ce printemps-là, quand j'ai su que j'étais enceinte. Et voilà, qui est vraiment une période d'enchantement à mes yeux, de bonheur total. Donc, il est vraiment synonyme de ce beau souvenir. Question suivante. Quel parfum te rappelle un mauvais souvenir ? Là, sans hésiter, il s'agit du Kenzo Jungle, l'éléphant, qui est un parfum que j'aime beaucoup, pourtant. Mais je l'ai acheté au mois d'octobre dernier, un vendredi. Et le lundi, juste après, j'ai dû dire au revoir à ma chienne. Et donc, c'est le parfum que je portais à ce moment-là. Et maintenant, dès que je le sens, ça me rappelle cette journée d'une tristesse absolue. Voilà, c'était un chien que j'adorais, une superbe compagne de vie, une chienne absolument géniale, à laquelle j'étais très, très attachée. Elle a laissé un grand vide. Et c'était une magnifique de Galman, ou grand Danois, qui pesait même plus lourd que mon poids. Elle était absolument géniale, cette chienne, chienne géante avec un cœur géant. Et ce parfum me rappelle vraiment cette fin de vie, malheureusement. J'ai donc du mal à le porter. Dixième question. Quel est ton parfum pour une journée de bureau ? Alors, je vais porter tous mes parfums pour une journée de bureau, selon la journée. Si j'ai besoin d'être un petit peu cocoonée, je vais porter un parfum, justement, cocoon. Si j'ai un peu des challenges, je vais porter un parfum qui va accompagner, qui va booster ma confiance. Mais il y a un parfum vers lequel je vais me tourner, quelle que soit la journée, quelle que soit l'occasion, et qui sera toujours parfait. C'est le numéro 5, aux premières de Chanel. Alors, celui-ci, je l'ai pas mal saigné, quand même. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Il est juste parfait, celui-ci, en toutes occasions, notamment pour une journée de bureau, quel que soit le programme de la journée. Alors, ton parfum pour faire la fête, j'y reviens toujours. Mais c'est évidemment Ivresse d'Yves Saint-Laurent, qui est le parfum que je portais dans mes années festives. Et maintenant, si j'ai une soirée un petit peu dans le même esprit, je vais avec grand plaisir repartir sur celui-ci. Ton parfum pour un dîner en amoureux. Là, je vais jeter mon dévolu sur La Belle Intense de Jean-Paul Gauthier. C'est un parfum, d'ailleurs, que mon homme m'a offert pour notre anniversaire de mariage, le 31 décembre. Oui, nous nous sommes mariés un 31 décembre. Et voilà, je l'aime bien celui-ci. Quel parfum portes-tu pour un apéro entre copines ? Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas été chercher très loin. Puisque le week-end dernier, j'avais un apéro entre copines et j'ai porté l'absolu de parfum de nomade de Chloé. Et il a beaucoup plu. J'ai même une de mes amies qui, je pense, depuis, se l'est achetée. Quel parfum portes-tu pour un événement, une réunion familiale, une sortie en famille ? Là, pour moi, ça va être Dolce Vita de Christian Dore parce que c'est le parfum qui, pour moi, incarne les moments de joie. C'est celui que j'ai porté, par exemple, l'année dernière pour une journée à Disney avec ma fille, ma dernière, pour son anniversaire. C'est le parfum, oui. Si j'ai un repas qui réunit des personnes que j'aime, ça va être celui-ci que je vais porter. Ce qui fait que, maintenant, à chaque fois que je le sens, je suis remplie de ces moments de bonheur, de joie des gens que j'aime. Alors, maintenant, quel parfum portes-tu pour être dans la nature ? Alors, éventuellement, rien. Pour laisser, justement, les odeurs de la nature venir à moi et me remplir de ça, m'en imprégner, m'en nourrir. Sinon, un parfum qui va parfaitement être adapté à ce genre de situation, à ce genre de sortie bucolique, ça va être déjà le printemps d'Oriza Legrand qui sent la nature. Donc là, qui ne va absolument pas me gêner, qui va justement se fondre avec la verdure environnante. Un autre parfum dans le même esprit que je n'ai pas encore, mais je suis sur le coup, c'est l'eau du ciel de Goutal qui sent merveilleusement la nature. Alors, maintenant, quel parfum portes-tu pour rester à la maison ? Et on a un invité spécial, un grand maître Renifleur en chef. Est-ce que tu veux bien me laisser accéder à mon coffre au trésor ? Pour rester à la maison, ça va être l'instant magique de Guerlain. Ça peut être d'autres, mais celui-ci en particulier, je le trouve très agréable, très doux, parfait pour ces moments de tranquillité, un petit peu cocooning, de douceur. Les jours où je reste à la maison, je vais aussi en profiter pour faire des essais avec les échantillons que je peux commander. ça me laisse la possibilité d'être vraiment concentrée sur ces odeurs-là, d'éventuellement même prendre des notes. J'aime bien ne pas être trop divertie par le travail ou d'autres choses. J'aime bien sentir les parfums la première fois dans ces journées de tranquillité à la maison. Maintenant, quel parfum portes-tu pour faire du sport ? Alors, aucun. Je ne me parfume pas pour mes séances sportives. En revanche, si j'ai des échantillons à tester pour lesquels je ne pense qu'à moitié être convaincue, je vais volontiers les porter à ce moment-là. Déjà, le fait que mon corps s'échauffe va accélérer l'évolution du parfum. Et puis, si ça ne me plaît pas, je sais qu'il y a la douche juste après, donc ce n'est pas très grave. Quelque part, faire ces essais de parfums, c'est aussi renoncer pendant une journée à porter des parfums que j'aime, qui vont me faire du bien. Donc, quand j'ai un petit doute, ça va être à ce moment-là pendant le sport. Alors, quel parfum pour partir en vacances ? Ce que je sais, c'est que pour l'été prochain, ça va être Ilanguilang Nocibi de Peris Monte Carlo. J'ai eu un coup de cœur pour ce parfum que j'ai testé en échantillon. Une chronique dédiée à la marque arrivera bientôt sur la chaîne. Voilà, on a un avant-goût de cette vidéo. Celui-ci sera mon parfum de vacances. Il y aura un petit peu de plage, il y aura beaucoup de soleil, il va être parfait. Je fais la nuance entre parfum de vacances et parfum d'été. Parfum d'été, ça va être celui que je vais porter, même pour être à la maison, même au bureau quand je travaille encore. Là, on est vraiment sur le parfum destination, voilà, séjour, ferniente. Quel parfum pour fêter Noël ? Alors, à Noël dernier, j'ai porté Mandarina Cortica de l'Artisan Parfumeur. Je l'ai trouvé parfait pour l'occasion. Une vraie gourmandise, un fruit confit, une mandarine, vraiment un peu comme on les imagine, dans des bonbonnes en verre, façon Les Malheurs de Sophie, façon Comtesse de Ségur. J'ai beaucoup aimé ce parfum-là, qui pourrait être mon parfum de Noël. Alors, vingtième question, quel est le parfum que tu as le plus racheté dans ta vie ? Pour moi, il s'agit d'eau d'orange verte d'Hermès. Un parfum merveilleux pour l'été. Ça a été mon parfum d'été pendant toutes mes années étudiantes, voire même mes années lycée. Donc, je l'ai racheté tous les étés pendant au bas mot, 7 ans. Il est très beau. Alors, un parfum qui existe depuis les années 70. Je ne le possède plus actuellement, mais il pourrait réintégrer ma collection parfumée sans aucun problème. Alors ensuite, quel parfum ne t'a pas plu au début ? Puis si. Alors là, il s'agit du parfum nu d'Yves Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Moi, c'est un parfum qui m'avait été offert au moment de sa sortie, je pense, en 2002. Et chose que je ne fais jamais. Mais là, quand on me l'a offert, que je l'ai senti, j'ai dit, j'aime pas. Ça ne me plaît pas. Alors, on va entendre le chien passer. Patch. Alors, de manger les mouches. Et c'est un parfum très épicé qui n'était pas du tout dans les parfums qu'on sentait à l'époque, qui vraiment allait à l'encontre de ses senteurs. Et finalement, à force de le sentir, je l'ai de plus en plus aimé pour finalement descendre le flacon en l'espace de quelques mois. Et à l'inverse, quel parfum t'as plu au début, puis t'as déçu ? Alors là, il s'agit... On entend le chien. Il s'agit du parfum Obel d'Azzaro. C'est un parfum que j'ai racheté tout récemment parce que j'en gardais un souvenir vraiment très, très bon souvenir. Je pense avoir une explication de mon désamour de ce parfum. C'est le premier que j'ai porté quand j'ai eu ma première fille. Je suis restée toute une période sans porter de parfum du tout parce que, voilà, peut-être une lubie de jeune maman, mais je ne voulais pas gêner son odorat de nouveau-né. Donc, je suis restée vraiment une longue période pendant peut-être dix mois sans porter de parfum du tout. Et le premier que j'ai reporté était celui-ci. Ce qui fait que, je pense, mon nez avait retrouvé une sorte de virginité et avait été charmé par ce parfum délicat. Alors que maintenant, quand je le ressens, je le trouve complètement volatil. Je lui trouve... Effectivement, il sent bon, mais je n'ai pas retrouvé cette odeur qui m'avait tant plu à ce moment-là. Peut-être que la fragrance a changé. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver. Peut-être que ça vient du parfum en particulier ou peut-être que cette explication de longue période sans portée de parfum, voilà, le premier que j'ai reporté a été marquant à mon esprit. Alors, notes en parfumerie que tu préfères ? Moi, les notes vers lesquelles mon cœur va aller tout naturellement, ce sont toutes les notes ambrées, vanillées. Ça correspond, je pense, à mes premières amours parfumées et ça me suit toujours. Ces notes, j'aime beaucoup. Alors, dans la même idée, notes en parfumerie que tu aimes le moins. Je ne suis pas très fan des parfums à la rose. Quand c'est vraiment la rose qui est centra dans le parfum, en fait, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Alors, vingt-cinquième question, on arrive à la fin. Odeur de la nature que tu aimes ? Il y en a beaucoup. Le tilleul, la fleur d'oranger, j'aime beaucoup. Alors, je préfère l'odeur de fleur d'oranger à l'état naturel qu'en parfum. Les parfums autour de la fleur d'oranger, je trouve souvent qu'il va y avoir un côté bébé. Parfum d'enfance, je ne me retrouve pas forcément là-dedans. J'aime bien les odeurs de foin, il y a une odeur aussi que j'aime beaucoup, c'est l'odeur du poivron. À chaque fois que je découpe des poivrons, je me dis, il faudrait que j'ai un parfum qui sente ça. Alors, je sais que l'artisan parfumeur a sorti une gamme de parfums autour des légumes. Là, en ce printemps, il faudrait peut-être que je m'y penche. Et évidemment, odeur de la nature que tu n'aimes pas, il y a une odeur vraiment que je n'aime pas, c'est celle des pistils, des fleurs de lys. Dans la même idée, je n'aime pas aussi l'odeur de la glycine. Pourtant, je trouve ça magnifique, une belle trail de glycine, c'est sublime, mais l'odeur, j'ai un petit peu de mal. Alors maintenant, odeur que tout le monde aime et que tu n'aimes pas. Alors moi, c'est la mer. L'odeur de la mer, voilà, pour moi, ça sent les fruits de mer, ça sent la vase. Je ne suis pas du tout, du tout fan toutes ces odeurs iodées. Alors, j'aime être à la mer pour avoir le vent vivifiant, pour avoir les embruns comme ça qui vont venir sur ma peau. Mais l'odeur en tant que telle, je mentirais si je disais, voilà, la mer, qu'est-ce que ça sent bon ? Non, je n'aime pas ça. Donc, évidemment, le pendant de l'autre question, quelle est l'odeur que personne n'aime et que toi, tu aimes ? Alors, poésie, bonjour, mais moi, c'est la bouse de vache. J'adore l'odeur de bouse de vache. Ça me rappelle tout de suite mes vacances à la campagne, notre maison de campagne où plus loin derrière, il y avait une ferme où on allait chercher le lait et ça sentait évidemment la vache et la bouse de vache et la laiterie et ce sont des odeurs vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup. Dès que je sens ça, ça me fait voyager en enfance. Donc là, sur ces deux questions, je vous parlais d'odeur. Maintenant, on est bien sur des parfums. Donc, parfums que tout le monde aime et que tu n'aimes pas. Alors, forcément, je pourrais vous parler de la vie est belle, de la petite robe noire mais j'ai l'impression de tirer sur l'ambulance parce que c'est toujours les parfums qui sont décriés. Pourtant, ils doivent fonctionner parce que ce sont des tops en termes de vente mais il y a une odeur sinon qui marche bien que tout le monde a l'air d'encenser voilà, elle est là et que moi, je n'aime pas particulièrement. C'est l'huile prodigieuse de Nuxe que j'ai en tout petit format. Ce n'est pas une odeur que j'aime tout particulièrement. Et pour finir, parfums que personne n'aime sauf toi. Alors là, je vais dire que ce sont les parfums que je dois être la seule à sentir dans les parfumeries. Ceux qui sont tout en bas des rayons. quand je les prends, les parfumeuses sont un peu étonnées que j'aime telle ou telle fragrance. Dernièrement, il s'agissait par exemple d'Eden de Cacharel que j'ai pris tout en bas des rayons. Obsession de Calvin Klein qu'on trouve tout en bas des rayons. D'ailleurs, malheureusement, c'est des parfums les testeurs en général qui sont là depuis des années et qui ne donnent pas du tout envie de les aimer parce que leur odeur a complètement tourné sous l'effet des lumières et du temps. Voilà, chers osmophiles, j'en ai fini de ces 30 questions qui permettront sans doute de mieux me connaître. Encore une fois, je vous invite à y répondre également si vous avez une chaîne YouTube. Vous n'êtes pas restreint à une seule réponse par question. Moi-même, je me suis accordé la possibilité de donner plusieurs réponses. Je suis du signe astrologique de la balance donc faire des choix c'est très compliqué pour moi. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique parfumée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501